Ah, me revoici dans le TGV, pour la suite de ma tournée des plages, en partenariat avec Wii SNCF, petite sieste, sympathique, ça fait dormir le train. Il y a souvent un moment où, pile quand vous plongez, il y a le contrôleur qui passe juste à ce moment-là. On verra si ça m'arrive ou pas aujourd'hui, en tout cas c'est parti, direction Saint-Raphaël. Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui, et c'est la fin de l'été, et c'est bientôt la rentrée. Et c'est la dernière étape du Summer Food Tour, ici, à Saint-Raphaël, valeur sûre, Côte d'Azur, machin, tout ça. Un petit peu de vent quand même, c'est marrant, c'est juste au moment où il commence à y avoir du vent. Et quelques abonnés qui sont là, j'aime bien croiser un petit peu les gens, tiens. Et c'est quoi vos prénoms ? Moi c'est Pacom. Salut Pacom. Jean Esteban. Vous venez d'où ? Vous êtes en vacances ? Oui, on est en vacances ici, on vient du vent. À la base du vent, il faut que j'aille au vent, on mange bien au vent. Ici nous avons des gens du Nord. Yeah, salut ! C'est quoi ton prénom ? Clara. Clara. Coucou, Baptiste. Baptiste. Ah bah vous allez rentrer bien bronzé dans le Nord là. Oui. Vous êtes où dans le Nord ? Près de Valenciennes. Valenciennes. Ok, c'est cool. Et alors là, je vous présente un camarade qui m'avait envoyé un message quand j'étais en Thaïlande il y a quelques mois, parce que lui il a dit trop la belle vie. Ton prénom c'est ? Clément. Et Clément, tu vis entre la Thaïlande et Saint-Raphaël ? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'hiver, quand c'est l'hiver ici, toi tu es en Thaïlande. Au chaud. Et arrivé au mois de mars, quand c'est le printemps qui recommence à faire bon et tout, même ici, bon il fait toujours plutôt beau, mais tu viens ici pour la saison estivale. Bon alors on se régale. Ah t'as la belle vie ! Franchement t'as la belle vie, on va rediscuter avec toi, avec vous tous, et puis on va aller un petit peu voir, déjà on va descendre ici sur la plage, parce que, hé, là on est sur le bord de la route, mais la plage elle est derrière, et c'est quand même toujours plus sympa. On va voir un petit peu tout ce que j'ai fait depuis mon arrivée ici hier soir, et on va revenir aussi, tiens, ah oui, sur un resto que j'ai fait à Bandol, parce que dans l'épisode d'hier je vous ai lâché à Bandol, je n'ai pas vlogué le soir, mais si vous avez checké mon Instagram il y a quelques jours, vous avez peut-être vu un très très bon resto que j'ai fait, je vais vous remontrer quelques petits trucs là. Regardez-moi ça, c'est un resto que j'ai découvert comme ça, au hasard, en passant dans la rue, même sans aller sur TripAdvisor et tout, j'ai eu un très très bon feeling, ça s'appelle la Caravelle, c'est la troisième génération, c'est-à-dire que c'est les grands-parents du mec qui tient le resto maintenant, qui l'ont ouvert, et ils ont un super menu, 39 euros, ça paraît peut-être un peu beaucoup comme ça, mais en fait ils nous permettent de déguster différentes de leurs spécialités, et franchement ça le fait, je découvre, j'ai commencé avec une petite soupe de poisson, qui est trop bonne, bon ça c'est classique, ensuite brochette de moule panée, ça c'était original, c'était super bon, ensuite il y avait des sardines farcies, avec du fromage, une petite farce aux herbes et tout, c'était succulent, ça a continué avec un méli-mélo de gambas et de Saint-Jacques, trop bon, la gambas c'était fraîche, c'était bien cuite, aussi bien Saint-Jacques et gambas c'était une tuerie, et puis après un petit assortiment de différents desserts, donc crème caramel, moule chaud de chocolat, tarte au citron, et petite salade de fruits, c'était chiant, mais je vous recommande vraiment cette adresse, je vous la mets en barre d'infos. Allez, retour à Saint-Raphaël, bye bye Bandol, je reviendrai une prochaine fois, on était en train de discuter du coup avec les abonnés, toi tu viens tous les ans, du coup tu as des bons plans pour bien manger dans le coin ? Ah ouais ouais, il faut aller au Saint-Diplage, juste là-bas, là au bord de la mer, et manger un bon risotto aux gambas et aux chorizos. C'est vrai ? Ouais. C'est parce que le risque, en fait, quand tu vas dans les stations balnéaires, c'est tombé sur les attrapes touristes, là c'est... Valoir sûre. C'est vrai ? Valoir sûre. Ouais, valoir sûre. Tu y vas tous les ans ? Ouais. Et quand quelqu'un me parle d'un resto avec des étoiles plein les yeux, je me sens vraiment, vraiment obligé d'y aller. Et du coup, Clara a réussi son coup, je suis allé faire un petit tour à Saint-Diplage. J'y suis allé le soir, la nuit était tombée, et on est les pieds dans le sable, juste au bord de la mer. C'est quand même super sympa au niveau du cadre. Alors d'ailleurs, le cadre, on le paye, puisque les prix sont assez chers. Le risotto dont nous parlait Clara est à 24 euros. Sinon, moi, j'ai opté pour un chicken bowl. C'est vrai que c'est la grande mode des bowls, il était très très bon. 18 euros pour ce poulet mariné, avec du quinoa, de la salade, du chou rouge, des carottes, des cranberries, des noix de cajou, de l'avocat, de la vinaigrette coco. Et c'était très très bon. Franchement, rien à redire sur la qualité de ce bowl, qui était quand même super sympa, avec un très très bon goût, la fraîcheur, été de mise. Bref, si vous voulez vous faire un petit kiff, parce que c'est quand même sympa, le soir, les pieds dans le sable, avec la mer, la nuit qui tombe, les étoiles, il y en avait plein, sur une petite plage, peut être un bon plan si vous avez le budget. Sinon, parmi les valeurs sûres du coin, alors, pas en resto, mais en beignets, parce que c'est vrai que la plage, c'est un peu les beignets, à Fréjus, on m'a parlé de chez Joe. Tu connais chez Joe ? Ah non, je ne connais pas. Tu connais chez Joe, toi qui es du coin ? Oui, bien sûr. Il paraît que c'est l'incontournable, c'est l'institution. Quand tu sors de boîte, à l'époque, surtout, c'était les beignets chez Joe, mais c'est vraiment génial. Ah, c'était ouvert toute la nuit ? Avant, c'était ouvert toute la nuit. Parce que maintenant, c'est 15h30, 20h. Ils en vendent tellement la journée. Bien sûr, là, c'est un régal. Pour voir comment ça se passe chez Joe, je suis allé faire un tour pour voir si ça méritait sa réputation à regarder. Et voilà, j'y suis à cette institution du beignet. Tout le monde m'en parle. C'est fou le nombre de messages que j'ai reçus à propos de chez Joe, institution depuis des années, ici à Fréjus, pour manger des beignets. Alors, beignets nature ou beignets au Nutella. Ils font aussi des pizzas à la part. Ils font des roulets à la soubresade. J'ai bien envie de goûter ça. Pour le coup, c'est salé. On va voir ce que ça donne vraiment là. Il y a toujours la queue ici. Donc là, c'est le cas. Là encore, c'est une petite queue parce que ça vient d'ouvrir. Alors, il ne faut pas les louper. C'est ouvert que de 15h30 à 20h. Il y a un beignet le matin. Ce n'est pas possible, sauf le dimanche. De retour à la plage pour la petite dégustation. Alors, je vais commencer par les roulets à la soubresade. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, la soubresade, c'est une charcuterie qui vient des îles Balea en Espagne. Ça se présente sous forme d'un saucisson en fait. Un peu comme un chorizo. Et eux, ils en ont fait un roulet. Donc, je pense que c'est dans un beignet. On va regarder ça ensemble dès maintenant. Le défaut de ce beignet à la soubresade, c'est que du coup, il n'est pas vendu chaud. Donc, c'était un peu sec. J'avais l'impression qu'il datait un petit peu. La soubresade était bonne. Ce n'est pas que c'était mauvais le truc, mais bon, ce n'était pas frais-frais. Par contre, le beignet, là, ils sont faits au fur et à mesure. Il y a une telle demande. On va vraiment goûter, vous avez vu, la taille de ce beignet. La star de Fréjus, le beignet de chez Joe, c'est une institution, je crois, ça fait plusieurs générations qu'ils sont là. Il y avait soit Nutella, soit sucre. J'ai pris le traditionnel au sucre pour bien sentir le goût du beignet. C'est vrai que les beignets, ça fait partie des souvenirs de plage, quoi. Beignet, chouchou, chichi, là. Celui-là, il est vraiment de bonne taille. 2,50 euros aussi. Je pense qu'il mérite sa réputation ici. La morale de l'histoire sur ces beignets, c'est que... Pour le beignet sous-brossade, j'étais un petit peu déçu. J'aime bien la sous-brossade, mais j'étais un peu déçu du fait que ce soit froid et tout ça. Donc, je ne le recommande pas spécialement s'il est toujours servi dans ces conditions. Et pour le fameux beignet nature, beignet au sucre, j'ai bien aimé. Je ne suis pas un grand, grand fan de beignets à la base, mais celui-ci était quand même très, très bon, surtout servi dans une bonne taille. C'est quand même une valeur sûre, je pense. On est de retour avec le petit vent pour nous rafraîchir. Il a fait très chaud aujourd'hui encore à Saint-Raphaël. De retour sur la plage, la plage du Veya, où il y a beaucoup de monde encore. Et là, on est avec Clément, donc, qui, on le rappelle, vit entre la Thaïlande et Saint-Raphaël. Six mois d'un côté, six mois de l'autre. Forcément, tu ne choisis pas quand c'est l'hiver ici pour venir ici. Tu as bien choisi ton truc. Mais à la base, tu es vraiment de la région, tu es d'ici. Je suis d'Agué, moi je suis né, je suis rafaelois. Agué, d'accord, ok. Voilà, c'est un petit village juste à côté, mais je suis né à Saint-Raphaël. D'accord. Et donc, tu connais les bons plans et tu as ramené un petit sac. Voilà, exactement, le Provençal, en fait. Et c'est une sorte de viennoiserie, confiserie. C'est super réputé ici, on adore y passer le matin pour prendre le petit déjeuner et se régaler. Allez, déballage de boule de golf. On va se déguster ça, là. Eh, ça fait, on dirait vraiment une boule de golf. Ah ouais. C'est une boule de golf du golf de Wallescu. On va de Chine, hein. Regardez. C'est vraiment excellent. Et si vous aimez le chocolat, chocolat blanc dehors. Et tu as dit que c'est un praliné à l'intérieur. C'est une tuerie. C'est tout à fait le genre de chocolat que je choque. Le Provençal, c'est une maison alsacienne, je ne cherchais pas à comprendre. C'est des Provençaux alsaciens, voilà. Et donc, attends, on va juste montrer aussi la confiture. La fraise, esterelle, les collines s'en rappellent. Petite productrice. Là, il y a encore un gros rocher. Oh là là. Baliné. Oh là là. Et ça, il faut que je te montre absolument. Allez, vas-y, montre-moi ça. Ça, tu vas adorer. Et donc, ça, c'est une tuile ? Voilà, c'est une tuile de nougatine. Oh oui, 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 oui. Apparemment, quand on commence... On ne peut plus s'arrêter. On ne peut plus s'arrêter. Tu n'as jamais goûté ? Non. Vas-y, viens, viens, il faut que tu goûtes. Allez. Je confirme. Ce genre de truc, il faut des bonnes dents quand même. Ça colle un peu aux dents. Mais le goût est en moyenne. Alors, on connaît Saint-Raphaël comme une station balnéaire. À la base, c'est quand même une ville médiévale. Donc, il y a une vieille ville et une vieille église, Saint-Draféou, au sommet de laquelle, d'ailleurs, il y a un super beau panorama sur toute la région. Et là, je suis devant le marché. Et alors, je suis allé faire un petit tour au marché. C'est un petit marché alimentaire, une petite halle avec des fleurs, des fromages, des charcuteries, des poissons, des légumes, des fruits et tout ça. Et juste à côté, comme j'avais une petite faim, je tombe sur ce petit resto qui s'appelle Chez Belette. Alors, qui ne paye pas de mine, c'est juste une petite ardoise. Il y a cinq plats. J'avais envie de sardines grillées. Il y avait écrit sardines du marché. J'arrive et la dame me dit, mince, je n'ai plus de sardines. Je fais, dommage, c'est ce que je voulais. Elle fait, attendez, s'ils ne sont pas remballés au marché, peut-être que je peux vous en trouver. Elle est partie au marché, il restait des sardines. Du coup, elle les achetait exprès. C'est ouf. Chez moi, à Paris, il n'y a pas ça. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Là, elle est partie exprès, elle les achetait au marché. Elle les vide, elle les fait griller. Elles vont se retrouver dans mon assiette. Des sardines fraîches, bien grillées, bien préparées. Les frites qui étaient bonnes. Petite salade avec une petite vinaigrette sympathique également. Bref, c'était tout simple. Ça l'a fait, 12 euros. Et c'est vraiment un coin. Pour le coup, ce n'était pas touristique parce que vous avez tous les gens du marché ou les commerçants d'à côté qui viennent soit saluer Belette L'Aproprio, soit manger un petit bout, soit boire un petit fou. Franchement, c'était bien. Je suis bien content. Alors, c'est marrant ici, à Saint-Raphale, c'est la première fois que ce meet-up se passe de cette façon. Les gens passent, ils me demandent juste « je peux faire une photo ? » et ils repartent. C'est un truc de fou. Mais il y a Clément qui est resté jusqu'au bout. Merci beaucoup Clément. Tu repars quand en Thaïlande ? Dans deux mois, à peu près. Eh bien, c'est cool. Franchement, la belle ville ici, la profite bien. Merci beaucoup. De Saint-Raphale. On se retrouve très vite pour, je pense, un dernier épisode du Summer Foot Tour ici à Saint-Raphale. Et puis sinon, on se retrouve à Paris, quoi qu'il arrive, toute l'année. Nouvelle saison qui démarre. On oublie les petits soucis tous les jours à 18h sur ma chaîne YouTube. On oublie les galères du quotidien. On se retrouve autour d'un bon repas, dans la joie et la bonne humeur avec toute ma team. Le retour de Lang, DJ Jasm, Winchell, Ludo, Emeline, Margie, toute la team. Ça aura aussi très très bientôt. Plus des petites nouveautés, plus des petits nouveaux, plus plein de concepts dans tous les sens et de grosses surprises pour cette rentrée. Donc, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Petit pouce vers le haut. Toujours. Si vous avez qu'il fait la vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian R. A plus. Ciao. Ciao. Alors, tu dis quoi, Florian? On aime regarder Florian R. OK.